Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer et tout de suite le sommaire du journal. La pluie tombée sur Kinshasa a causé d'énormes dégâts d'après un constat des non-reporteurs. Et puis les étudiants de l'université et instituts supérieurs de l'État vont marcher ce jeudi dans les grandes villes du pays. Enfin, condamnation dans une procédure de fragrance des 10 jeunes de l'ECD qui ont agressé les députés Bruno Kabangou. Les détails, Assemblée Nationale, dans sa démarche de faire tomber le bureau Mbosso du Pérchois de l'Assemblée Nationale, le député national Elie de Bounia, Gracien de Saint-Nicolas, a dénoncé devant la presse l'incompétence du président Christophe Mbosso. Il a par la même occasion invité ses collègues à signer la pétition qui vise cette déchéance. Un reportage qui porte la signature de Josué Kalamba. Face à la mauvaise gestion constatée au bureau de l'Assemblée Nationale, les députés national Elie de Bounia, Gracien de Saint-Nicolas Hirachal, montent au créneau et dénoncent l'incompétence du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia. L'Elie de Bounia accuse le président de l'Assemblée Nationale de l'incompétence et appelle les élus du peuple à signer la pétition pour mettre Christophe Mbosso Kodia dehors. Le pays est dans une misère totale. Quand vous sillonnez les différentes provinces, y compris la ville de Kinshasa, la population est aux abois. La population n'est ce qui vit. Par irresponsabilité de l'Assemblée Nationale, surtout à travers la tête, l'honorable président Mbosso, qui est en train de gérer toutes les initiatives qui pouvaient permettre à ceux qu'on fasse le contrôle sur le gouvernement et pour que le pays aille de l'envent. Gracien de Saint-Nicolas Hirachal a également souligné que si le bilan de l'Union Sacrée et de l'État des sièges sont mitigés, c'est à cause de Christophe Mbosso Kodia qui bloque plusieurs initiatives de contrôle parlementaire. Tout le monde vous dira que le bilan de l'Union Sacrée est mitigé. Et le chef de l'État l'a reconnu quand il est passé à l'Assemblée Nationale pendant son discours de l'État à la Nation. Il dit qu'il reconnaît qu'il a un problème au niveau des acteurs, au niveau de la coordination même. Et ça, parmi ce qu'il a soulevé, c'est entre autres l'Assemblée Nationale qui ne fait pas bien son travail à travers un président qui est incompétent, irresponsable. Et c'est pour cela, nous avons initié cette pétition à toute responsabilité, parce que nous sommes des démocrates. Et nous avons initié cette pétition conformément au règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, conformément à notre Constitution qui nous donne le pouvoir. La rentrée parlementaire de la session de mars s'annonce très mouvementée avec plusieurs dossiers pendant, entre autres, le dossier de la démission de Jean-Marc Kabound et la pétition en gestation pour faire partir le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosokodia. C'est le samedi 26 février dernier, au cours de la matinée politique du parti en vol, que son président, Déli Sissanga, a dénoncé ce qu'il a appelé « plan machiavélique monté par le régime Tisekedi » pour changer la constitution de la République. Par la même occasion, il a lancé l'opération antagoniste « Touche pas à la constitution ». « Touche pas à la constitution ». C'est le nom que Déli Sissanga, le président du parti politique en vol, au cours du meeting de son parti du samedi 26 février à Kinshasa, a donné à l'opération des contrepoids à ce qu'il a appelé « plan machiavélique monté par le régime Tisekedi » pour changer la constitution de la République. Parmi les motivations de ces plans machiavéliques, les députés nationaux estiment que si un tel plan se réalise, en ce moment, on répartira à zéro. Et le mentor de ce qu'il a appelé « corbière politique » pourra prétendre avoir deux autres mandats supplémentaires car le premier n'aura pas compté avec l'avènement d'une nouvelle constitution. Pour Déli Sissanga, deux mandats s'assouffent et il promet que le peuple, qui n'acceptera pas cette monstruosité, se battra jusqu'au bout pour ne changer pas la constitution. L'élu d'Éluise dans les Kassaï centrales a rappelé les initiatives tentées en 2015 et 2016 par le régime précédent pour changer la constitution et qui se sont toutes soldées par des échecs avec l'envahissement des rues par le peuple. Déli Sissanga a enfin vilipendé la démocratie médine UDPS qui cherche à donner plus de pouvoir au chef de l'État, à la Libye de permettre, avec le régime présidentiel, au pays de se développer. En sénat supérieur, tous les étudiants de la République démocratique du Congo seront dans les rues de Kinshasa et dans celles des grandes villes des provinces ce jeudi 3 mars 2022. Ce sera pour exiger la reprise des activités académiques dans les institutions supérieures et universitaires de l'État. Sophia Zawarat signe ses reportages. Cette annonce a été faite par le président de la représentation des étudiants du Congo, Sylvain Katombe, le lundi 28 février 2022. Et il a déjà saisi les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentinigo Bilambaka, à ces sujets. Dans leur communiqué, il est expliqué que c'est dans les seuls soucis de sauver l'année et de défendre leurs droits à l'éducation que les étudiants vont marcher conformément aux articles 42 et 43 de la Constitution. La marche des étudiants à Kinshasa partira de la place des évolués pour se terminer au palais de la nation d'après le président de la représentation des étudiants du Congo. Rappelons que les étudiants de l'ISP Gombe et ceux de l'UPEAN avaient protesté contre la non-reprise des activités académiques le lundi 28 février pour mettre la pression sur les gouvernements afin que soit vite trouvée une issue favorable à la négociation entre les professeurs de l'État congolais pour que les activités puissent reprendre dans les universités publiques. Problématique que pluie à Kinshasa, il a fallu qu'une pluie diluvienne tombe à Kinshasa après quelques jours d'absence de pluie pendant cette petite saison sèche pour que les Kinois déchantent de voir le spectacle de boue, de flaques, d'eau et autres dans leur milieu de vie. La verse qui a commencé, tous se battus à Kinshasa a fait parler d'elle. Bénédicte Hassani et Orly Kiaz sont allés faire leur constat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et les conseillers de l'État et les conseillers de l'État et les conseillers d'Ontario ont été éclatés par les abandonnés pour s'il n'y a pas une famille de mine. Les conseillers de l'État au Réalisé Je suis à la porte, je suis à la porte, je suis à la porte. Reconnus coupables de vols et blessures volontaires, tout comme des destructions méchantes, dix militants de l'ICD jugés en procédure de flagrance ont été condamnés à dix ans de prison par les tribunales des grandes instances d'Indi. Lundi 28 février, ces militants sont du lot de ceux qui avaient agressé dimanche 27 février. Les députés nationales Bruno Kabango. Jugés en procédure de flagrance, les dix militants de l'ICD ont été condamnés le lundi 28 février à Kinshasa par le tribunal de grandes instances d'Indi pour vols, coups et blessures volontaires et destructions méchantes. D'après le verdict rendu public à cette date, ces condamnés sont sommés de payer aussi une amende de 10 000 dollars américains, chacun pour avoir mis la main sur le député national Bruno Kabango, élu de Ludopèze. A en croire ce verdict du TGI, par ailleurs, quatre présumés mineurs ayant participé à cet acte ont été acquittés et appelés à comparaître devant leurs juges naturels. Il est à rappeler que le député national Bruno Kabango, de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDOPES, avait affirmé avoir été tabassé par de gènes du parti de Marte Fayoulou le dimanche 27 février dernier, au quartier 3, dans la Comédie de Massina, à Kinshasa, pour avoir porté un T-shirt à l'effigie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le porté-parole des opérations Sokola 1 dans le territoire de Bénin a confirmé lundi 28 février dernier, la nouvelle de la neutralisation des 17 éléments d'Aliède démocratique FOSIS, ADEF en sigle, au sein du secteur de Rouenzori, dans la province du Nord-Kivu. Les détails avec Sofia Zahorati. Encore 17 rebelles ADEF, neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo, lundi 28 février 2022, dans le territoire de Bénin. Neutralisation survenue après une attaque des rebelles qui a fait près de 20 morts dans le village de Kinkoura. En dehors de ces 17 rebelles neutralisés, 4 autres ont été capturés et plusieurs biens de la population ont été récupérés par les phares d'essai, a indiqué le capitaine Antonio Mualuchay. Les forces armées de la RDC ont aussi récupéré 8 armées AK-47 et une armée d'appui du tube PKM. Le général de brigade Mputé Lankolito Bertin et le capitaine Antonio Mualuchay saluent la bravoure de militaires qui viennent de venger les compatriotes tués par les ADEF à Kinkoura. Nouvelle de Congolais de l'étranger nous conduit à une Ukraine par rapport à qui ? Sur son compte Twitter, l'ambassadeur de l'Union Européenne à Kinshasa, Jean-Marc Chanténier, a dévoilé lundi 28 février dernier que 200 Congolais venus d'un territoire ukrainien ont pu trouver refuge en Pologne. Il a ajouté que les évacuations sont en cours. Sarah Guérez signe ce reportage. L'ambassadeur de l'Union Européenne à Kinshasa, Jean-Marc Chanténier, a annoncé que 200 Congolais venant du territoire ukrainien ont déjà pu trouver refuge en Pologne. Pendant ces temps, les discussions se poursuivent à Kinshasa. Christophe Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, a reçu le lundi 28 février. L'ambassadeur de la Fédération Rishi, Alexei Santobov, les deux hommes ont échangé sur les questions liées à l'aide et à l'évacuation du Congolais qui étudient dans les établissements supérieurs ukrainiens. Notez que le chef de la diplomatie congolaise a également réçu ce mardi 1er mars l'ambassadeur de Pologne en poste à Kinshasa pour évoquer cette question. En musique, ce qui était inimaginable dans un passé récent est en train de devenir possible. Le rassemblement après 25 années de Zizani, de musiciens de groupe Wenge Musica BCBG 4x4, rendu possible par l'initiative du mécène congolais Amadou Diaby, qui par cet acte a voulu réveiller des vieux souvenirs dont le chef des ménommands congolais, voire africains, Jibem Piana et les autres tous ensemble pour enregistrer un maxi single et donner plusieurs concerts. On écoute à ce sujet tour à tour Amadou Diaby, Wéranson et Blaise Zaboula. En tout cas, je vais répondre présent. Donc, je vais répondre présent. Ils sont plus de 18, ils ont tous répondu présent. Donc, j'ai un petit peu de 10h30. Et puis, j'ai un concert à Kinshasa pour jeter un concert à Kinshasa pour faire l'indépendance. Parce que, moi, je crois que le fait qu'il y a des polémiques, qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des fêtes au Congo, il y a des indépendances. Pourquoi pas les jours où on a des bâtiments, qu'il y 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 a des bâtiments. C'est un moment donné, j'ai des bâtiments, qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des bâtiments. Puis, j'ai des bâtiments, qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des bâtiments qui reinvivez pas法iques. Fait que l'от forgiven, il y a des bâtiments qu'on a permis de vous à convaincre éplatir donc des fois. Et puis, donc, la situation fait que j'en ai eu des bâtiments, et qui est susceptible de vivre lu l'on qui soit réglé à maąt ど nous seront é fiscalis. Votabilité, l'Afrique, nos ont condamnés. Donc un cadeau le mois depuis longtemps, vous êtes trop frérisée à Kamarashi. l'occasion mouna narate bon avec amadou l'occasion n'goué mon anipe et tout tenni vraiment l'ikambo yo ba meka en trop tu vois un bon sponsor ba ma grande société batte beli en tout cas est simbate mais amadou kamen mila ose et au kanyaboussangis a tout koutani bon gana outil qui n'a y aki j'ai pas hôte que ça ça y aki bon voilà tu es tout respecté et rendu vu amadou tout l'occasion n'a pas collègue nationaux que sur le nabango n'a mounais sous ba pétien kokota n'a mounais depuis longtemps de mouni van bien c'est la gina mme kambou ça très bien qu'elle est normal quoi pour un an à zon a un an à quelques jours on a samedi nakin on a continué ma activité et puis on a consomment l'afrique du sud quoi comme mobilement et sur demande d'afrique mobima dans le bagout tout demande dans le monde entier donc batte baguina souci va retrouver les soussous l'orchestre mythique une musique quatre fois quatre tout terrain donc c'était vraiment ça au mouni l'éleloto goma c'est molle il ya la division donc vraiment merci n'a madou l'initiative à suite et vraiment même pour nous même moi je parle beaucoup plus pour nous même cette musique pour nabatou pour nabatou à l'ingra bisso mais c'est aussi la famille wenge l'éleloto se retrouvait et soussous n'est la radio panique n'est toujours y en a pas pour celle où on attend à la cala donc c'est tous les sous n'éloignons le coup dame n'a pas l'éloigné d'arrivée à l'éloigné d'arrivée donc n'apportent à nana c'est pédé temps au message et à qui n'a n'a aucun ou bien à madou s'est déplacé n'a mouni bani n'avait baie baouti penakine ça veut dire la volonté elle est là et elle est partagée j'ai vu j'étais un peu le grand absent hier tombe a coulé dans le monde surtout je sais que le à l'éloigné d'arrivée à l'éloigné d'arrivée à l'éloigné d'arrivée à l'éloigné et aujourd'hui j'allais être là donc n'a pas vraiment pour moi c'est un grand plaisir c'est un grand plaisir de se retrouver vraiment n'a pas l'éloigné sous et surtout là que ça fait là et la bongou pendant elle avait un symbole la unification la lecture des médias en ligne qui ont actualisé leur page nous a été fait par je joue et kalamba revue de presse merci de poursuivre avec la revue de presse commençons par forum des as qui notent en grand titre samalou koundé promet de faire appliquer les conclusions le premier ministre jean-mi-sel samalou koundé kégué a promis aux ambassadeurs et chefs des missions congolais de s'impliquer dans la mise en oeuvre de conclusion de la 12e conférence diplomatique de kinshasa dans son discours de clôture des dites assises lundi au salon rouge du ministère des affaires étrangères à kinshasa à ce sujet il a demandé séance ténante à tous les ministres qui interviennent dans le champ des relations extérieures de notre pays plus spécialement le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de l'intégration régionale et de la francophonie du commerce extérieure et des finances ainsi que les services spécialisés du ministère de l'intérieur les ministères du plan et de la défense de tirer chacun de la feuille de route globale adopter la part qui le concerne et de le mettre en application sans tarder poursuivons avec okapi.net qui écrit kinshasa manifestation des étudiants des institutions publiques pour exiger la reprise de cours les étudiants de plusieurs institutions universitaires publiques de kinshasa ont organisé des manifestations lundi 28 février pour exiger la reprise de cours les enseignants de ces institutions sont en grève depuis le 5 janvier date de la rentrée académique à l'université pédagogique nationale upn les étudiants ont barricadé la route et brûlé de pneus ils demandent au gouvernement de reprendre aux revendications des professeurs ces étudiants ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène terminons avec le capi point net qui informe du décès lundi à kinshasa du journaliste de rtnc guillaume kukumamengi dit moina mama l'ancien directeur des informations télévision à la radio télévision nationale rtnc guillaume kukumamengi pandi dit moina mama est décédé lundi à kinshasa de suite d'une maladie a appris la cp d'une source familiale plusieurs témoignages fusent comme pour regretter la disparition prématurée de ce littéraire qui a su faire son travail de journaliste avec abnégation et amour parmi ce témoignage on peut mentionner celui du directeur de rédaction de l'agence congolaise de presse mathie yoa mesdames messieurs c'est sur cette note triste que s'achève cette revue de presse merci à vous de l'avoir religieusement suivi voilà c'est la fin de ce journal et merci de nous avoir suivi et de votre fidélité à bc tv mais pour ceux qui ont suivi les journal en cours en revoici les principaux titres la pluie tombée sur kinshasa a causé d'énormes dégâts d'après un constat des nos reporters et puis les étudiants des universités et instituts supérieurs de l'état vont marcer ce jeudi dans les grandes villes du pays enfin condamnation dans une procédure de fragrance des dix jeunes de les idées qui ont agressé les députés bruno kabamu voilà c'est la fin de ce journal et merci de nous avoir suivi et de votre fidélité à bc tv ce journal vous a été offert par le fp pour des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets oui on tout on 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 Sous-titrage FR ?